Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Guilt qui est sorti aux éditions Delcourt. Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est un bébé qui doit faire à peu près dans les 160 pages environ. Je n'ai pas compté, mais on est dans cette zone-là. Et Guilt, ça parle de quoi ? Ça parle de voyage dans le temps. Ça sous-titrait la Guilt des temporalistes indépendantes et c'est ça qui m'a alléché. Les voyages dans le temps, c'est quand même quelque chose qui est vachement cool et je me suis dit, tiens, traiter à la sauce un peu avec deux nanas, comme ça, ça peut être bien cool. Deux nanas, pourquoi ? Parce qu'on va suivre l'histoire de ces deux personnages-là. Vous avez cette personne qui travaille pour la Guilde des temporalistes indépendantes, qui a donc un portail dans son immeuble pour voyager et retourner dans le temps. Et cet autre personnage-là qui est son aide ménagère parce qu'elle est vieillissante, elle a besoin de soutien chez elle. Je vous montre tout de suite les dessins parce qu'on est aussi et surtout là pour ça. Donc, je vous montre tout de suite. C'est dessiné par Morisset, un artiste belge. Et visuellement, c'est vraiment, vraiment super beau. Je vous laisse apprécier déjà le démarrage. Donc, on va suivre. Eh bien, la première personne qui a la capacité de voyager dans le temps, qui est sur le point de se marier. On est en 1973. Et le comics, comme ça, tout le long, va faire des allers-retours entre 1973 et 2017. C'est un récit qui est mené tambour battant. Ça n'arrête pas une seule seconde. C'est tout le temps, vous voyez, la rythmique des cases. Alors, c'est marrant parce qu'on voit bien quand même. À la fois, on est vraiment sur un trait comics, mais on a quand même ces plaisirs qu'on peut retrouver dans la BD franco-belge. On sent bien le trait de Morisset ici. C'est intéressant. C'est écrit par une nana qui a été la directrice de la ligne éditoriale de Vertigo. Si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez dans les commentaires. Elle s'appelle Alissa Quintenay. Vous voyez, c'est très beau. Et donc, on a bien ce mélange entre cette dynamique à la fois comics et à la fois ce dessin un peu franco-belge. C'est très réussi en termes de dessin. Franchement, c'est un pur plaisir de lecture. Et le titre va aussi être Comment on peut réparer une erreur qu'on a commise dans le passé. Donc, un pitch assez classique. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce pitch-là, c'est que les personnages ont la capacité de retourner dans le passé, mais avec les souvenirs du présent. C'est-à-dire qu'ils retrouvent leur corps d'origine. Et donc, c'est ça qui est super marrant. On a vraiment des répliques qui sont super drôles, qui font super mouche. Au dos, ils disent un petit mélange entre Absolutely Fabulous et Code Quantum. On est vraiment dans ce délire-là avec ces blagues comme ça qui fusent. On a deux nanas hyper charismatiques qui se fichent de ce qu'elles racontent et qui n'ont pas peur de faire des vannes qui sont hyper fortes, hyper modernes. C'est super intéressant. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce comic. C'est-à-dire qu'on va vraiment traverser les époques avec à la fois l'évolution de la société. Et là, pareil, c'est extrêmement bien rendu en termes de dessin et en termes de mentalité. Donc, c'est vraiment, vraiment super bien. Et aussi, point important, en termes de fringues, il y a vraiment un vrai travail de choix qui est fait sur à la fois les décors, mais à la fois sur les habits, sur les mouvements. Donc, c'est vraiment hyper réussi, hyper malin. Je vous laisse réapprécier. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc voilà, si vous aimez les voyages temporels, si vous aimez les bonnes vannes qui fonctionnent bien, cet humour à la Limagui, à l'Absolutely Fabulous, vous allez vous régaler. Si vous aimez le voyage dans le temps aussi, mais attention, je tiens à le préciser, le voyage dans le temps sert quand même beaucoup à ce décortiquage social quand même, à cette analyse du monde. Donc, si vous y allez pour voir un autre truc comme Retour vers le futur, vous n'allez peut-être pas accrocher. En tout cas, à votre première lecture, vous risquez d'être déçu. Donc, je préfère vous mettre en garde. Vous voyez le dessin comme il est beau. Je préfère vous mettre en garde parce qu'effectivement, on peut se laisser avoir par ce côté-là, en se disant, je vais voir vraiment un truc pile poil bien ancré sur le voyage temporel. Et non, on est vraiment sur les relations humaines, on est vraiment sur une réflexion sur l'amitié, sur le temps qui passe, on est vraiment là-dessus. C'est un comics assez cérébral, finalement, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous mettre en garde. Mais sinon, le comics n'a que des qualités, c'est très très bon. Deux petites choses, quand même, qui m'ont un petit peu... Vous voyez, c'est très beau. La couverture. La couverture, ça ne va pas. La couverture, elle n'est franchement pas ouf. Elle ne donne pas envie de se lancer dans le titre. Ça, c'est un vrai bémol, je trouve, parce que le titre, vous voyez, on a quand même un dessin qui est beau, on a des planches qui fonctionnent très bien, on a des grands trucs comme ça. Mais la cover, ça ne va pas. La cover, elle ne donne pas envie et c'est un peu dommage. Deuxième petit point, c'est vrai qu'on nous parle d'une guilde des temporalistes, c'est effleuré. Alors, pour le coup, c'est un peu dommage, on se dit, mais mince, j'aurais voulu en savoir plus, en dire plus sur ce côté-là qui est mis en avant sur la cover. Et pour le coup, ne vous attendez pas à ça. C'est effleuré, c'est un peu abordé, mais ce n'est pas non plus le cœur du récit. Allez-y, si vous aimez les voyages temporels et que vous avez envie de vous balader dans New York à diverses époques, si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de réfléchir à des sujets de vie qui sont vraiment cool, vous allez vous régaler. Par contre, c'est ma mise en garde et je pense que c'est important. N'y allez pas que pour le voyage temporel parce que vous pouvez passer à côté du récit. À mon avis, si on y entre en se disant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir Retour vers le futur, vous allez passer peut-être à côté du titre. Moi, au début, j'étais un petit peu chafouin sur le truc et il m'a fallu un petit peu de temps pour le digérer en me disant « Non, mais effectivement, le but, il était ailleurs. Le voyage temporel, c'est un prétexte, entre autres, pour raconter une histoire intéressante de mœurs, de civilisation, de société et d'êtres humains. » Et en ça, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, ça s'appelle Guilt. Dites-moi si vous l'avez vu passer. Je ne pense pas qu'il soit beaucoup passé sur les réseaux. En tout cas, c'est une bonne lecture. C'est une lecture intéressante, rafraîchissante, qui change de ce qu'on a l'habitude de lire habituellement. Et ça, c'est super. Donc, voilà. Si vous découvrez la vidéo et la chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager et surtout commenter, parce que c'est ça qui m'intéresse, d'échanger avec vous sur nos lectures. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye, les amis.